chapitre x charmante introduction à la vie d'ermite quatre semaines de torture d'agitation de maladies oh ce vent glacial ce ciel sinistre du nord ces routes impraticables ces médecins de campagne qui ne viennent jamais et cette absence de toute physionomie humaine et pique cela le terrible arrêt de quenès qui m'a donné à entendre que je ne devais pas compter de sortir avant le printemps monsieur itcliffe vient de m'honorer de sa visite il y a environ une semaine il m'a envoyé un couple de coques de bruyère les derniers de la saison le coquin il n'est pas entièrement innocent de ma maladie et j'avais bien envie de le lui dire mais hélas comment aurais-je pu offenser un homme qui a été assez charitable pour passer une bonne heure à mon chevet et pour me parler d'autre chose que de pilules de potions de vésicatoires et de sangsues je jouais en ce moment d'un agréable répit je suis trop faible pour lire pourtant il me semble que j'aurais plaisir à écouter quelque chose d'intéressant pourquoi ne pas demander à misdine de finir son récit je me souviens des principaux incidents jusqu'au point où elle en était arrivée oui je me souviens que son héros s'était sauvé qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis trois ans et que l'héroïne s'était mariée je vais sonner elle sera enchantée de me trouver en état de cause égayement misdine est entrée il y a encore vingt minutes monsieur avant l'heure de votre médecine a-t-elle commencé au diable la médecine je voudrais avoir ai-je répliqué le docteur a dit que vous deviez cesser de prendre les poudres avec grand plaisir mais ne m'interrompez pas venez vous asseoir là laissez en repos ce bataillon de drogues amères tirez votre tricot de votre poche bien et maintenant continuez-moi l'histoire de monsieur Edcliffe du point où vous l'aviez laissé jusqu'aujourd'hui a-t-il terminé son éducation sur le continent et en est-il revenu gentleman accompli ou a-t-il obtenu une place d'étudiant servant dans un collège ou s'est-il enfui en Amérique et couvert de gloire en versant le sang des enfants de son pays natal ou a-t-il fait fortune d'une manière plus expéditive sur les grands chemins d'Angleterre il est possible qu'il ait fait un peu de chacun de ses métiers monsieur le coude mais je ne puis rien vous garantir je vous ai déjà dit que j'ignorais comment il avait amassé son argent je ne connais pas davantage les moyens qu'il a employé pour tirer son esprit de la sauvage ignorance où il était plongé mais avec votre permission je vais continuer à ma façon si vous pensez que cela doit vous distraire sans vous fatiguer vous sentez-vous mieux ce matin ? beaucoup mieux voilà une bonne nouvelle je suivis Miss Catherine à Trish Cross Grange et j'eus l'agréable surprise de constater que mes conjectures étaient erronées et qu'elles s'y conduisaient infiniment mieux que je n'aurais osé l'espérer elle semblait presque trop éprise de monsieur Linton elle témoignait même une grande affection pour Isabelle le frère et la sœur du reste étaient très attentifs à son bien-être ce n'étaient pas les pines qui se penchaient vers les chèvrefeuilles mais les chèvrefeuilles qui embrassaient les pines aucune concession mutuelle l'une ne fléchissait jamais et les autres cédaient toujours comment pourrait-on être hargneux et avoir mauvais caractère lorsqu'on ne rencontre ni opposition ni indifférence ? j'observais que monsieur Edgar avait la crainte bien enracinée d'exciter l'humeur de sa femme il lui cachait cette crainte mais si jamais il m'entendait lui répondre sèchement ou s'il voyait tout autre domestique faire la grimace à quelque ordre trop impératif de sa part il manifestait son déplaisir par un froncement de sourcil qu'on ne remarquait jamais quand il était seul en cause plus d'une fois il me parla sévèrement au sujet de mon impertinence il m'affirma qu'un coup de couteau ne lui infligerait pas une douleur pire que celle qu'il ressentait quand il voyait sa femme contrarier pour ne pas faire de peine à un si bon maître j'appris à modérer ma vivacité pendant l'espace d'une demi-année la poudre resta aussi inoffensive que du sable car aucune flamme n'approcha d'elle pour la faire détonner Catherine avait de temps en temps des crises de mélancolie et de silence son mari les respectait avec une sympathie discrète les attribuant à une altercation de sa santé produite par sa grave maladie car auparavant elle n'avait jamais été sujette à de tels abattements le retour de la gaieté chez elle ramenait aussi chez lui la gaieté je crois pouvoir affirmer qu'ils étaient vraiment en possession d'un bonheur tous les jours plus profond ce bonheur eut une fin voyez-vous il faut bien qu'à la longue nous pensions un peu à nous-mêmes l'égoïsme des natures tendres et généreuses est seulement plus justifié que celui des natures altières leur bonheur cessa donc quand les circonstances leur fire sentir à chacun que l'intérêt de l'un n'était pas l'objet principal des pensées de l'autre par une lourde soirée de septembre je rentrais du jardin avec un lourd panier de pommes que je venais de cueillir la nuit venait la lune brillait par-dessus le mur élevé de la cour elle donnait naissance à des ombres vagues qui semblaient tapis dans les angles formés par les nombreuses saillies de la maison je posais mon fardeau sur les marches près de la porte de la cuisine pour m'accorder quelques instants de repos et respirer encore quelques bouffées de cet air tiède et embaumé je regardais la lune, le dos tourné à l'entrée quand j'entendis derrière moi une voix qui disait Nelly, est-ce vous ? c'était une voix grave d'un accent étranger pourtant, il y avait dans la manière de prononcer mon nom un je ne sais quoi qui sonnait familièrement à mon oreille je me retournais non sans frayeur pour découvrir qui avait parlé car les portes étaient fermées et je n'avais vu personne en approchant des marches quelque chose remua sous le porche je m'avançais et distinguais à un homme de haute taille avec des vêtements foncés, la figure et les cheveux bruns il était appuyé contre la paroi et tenait les doigts sur le loquet comme s'il se préparait à ouvrir lui-même qui cela peut-il être, pensais-je monsieur Earnshaw ? oh non, ce n'était pas du tout sa voix il y a une heure que j'attends ici repris l'inconnu tandis que je continuais de le dévisager et pendant ce temps, tout autour de moi est resté calme comme la mort je n'ai pas osé entrer vous ne me reconnaissez pas ? regardez-moi, je ne suis pas un étranger un rayon de lune tomba sur son visage les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des moustaches noires les sourcils tombant, les yeux profondément enfoncés et très caractéristiques je me rappelais ses yeux quoi ? m'écriai-je me demandant si je devais le regarder comme un visiteur de ce monde et, stupéfaite, je levais les bras au ciel quoi ? vous ? revenu ? est-ce vraiment vous ? est-ce vous ? oui, moi, Heathcliff répondit-il en tournant le regard vers les fenêtres qui reflétaient une vingtaine de lunes éclatantes mais sans révéler aucune lumière à l'intérieur sont-ils à la maison ? où est-elle ? Nelly, vous n'êtes pas contente ? il n'y a pas de quoi être si troublée est-elle ici ? parlez, j'ai besoin de lui dire un mot, à elle à votre maîtresse allez lui dire que quelqu'un de Gimerton désire l'avoir comment va-t-elle prendre la chose ? que va-t-elle faire ? la surprise qui m'égare va la rendre folle ainsi vous êtes bien Heathcliff mais s'y changer non, c'est à n'y rien comprendre avez-vous servi dans l'armée ? allez faire ma commission interrompit-il avec impatience je serai en enfer tant que vous ne l'aurez pas faite ? il souleva le loquet et j'entrais mais quand j'arrivais devant le petit salon où se tenaient monsieur et miss Linton je ne pus me résoudre à aller plus loin enfin je me décidais à prendre un prétexte en leur demandant s'ils ne voulaient pas que j'allumasse les bougies et j'ouvris la porte ils étaient assis près de la fenêtre dont les volets étaient rejetés contre le mur et par laquelle on apercevait au-delà des arbres du jardin et du parc sauvage et verdoyant la vallée de Gimerton avec une longue traînée de brouillard qui montait en tournoyant presque jusqu'à son sommet les hauts de Hurlevent s'élevaient au-dessus de cette vapeur argentée mais notre vieille maison était invisible c'est au flanc de l'autre versant qu'elle s'accroche la pièce et ses occupants comme la scène qu'ils contemplaient respiraient la paix la plus complète j'éprouvais une vive répugnance à m'acquitter de ma mission et j'étais sur le point de sortir sans l'avoir remplie après avoir fait ma question au sujet des bougies quand le sentiment de ma folie me poussa à revenir sur mes pas et à murmurer « Quelqu'un de Gimerton décide vous voir, madame » « Que veut-il ? » demanda Miss Linton « Je ne l'ai pas questionné » « Bien, fermez les rideaux, Nelly et apportez le thé je reviens dans un instant » Elle quitta le salon Monsieur Edgar demanda d'un ton insouciant qui c'était « Quelqu'un que madame n'attend pas » répondis-je « C'est... c'est Heathcliff vous vous le rappelez, monsieur qui habitait chez monsieur Harnshaw » « Quoi ? » « Le bohémien ? » « Le garçon de charrue » s'écria-t-il « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine ? » « Chut ! » « Il ne faut pas lui donner ces noms-là, maître » « Elle serait très peinée si elle vous entendait » « Son cœur s'est presque brisé quand il s'est enfui » « Je suis sûr que son retour sera une fête pour elle » Monsieur Linton se dirigea vers une fenêtre donnant sur la cour à l'autre bout de la pièce Il l'ouvrit et se pencha dehors Je suppose qu'ils étaient en dessous car il s'écria vivement « Ne restez pas là, mon amour Faites entrer le visiteur si c'est un intime » Bientôt j'entendis le bruit du loquet et Catherine montant en courant arrivée et soufflée effarée, trop excitée pour laisser paraître sa joie À sa figure, on aurait même plutôt supposé qu'une terrible calamité venait de se produire « Oh Edgar, Edgar ! » s'écria-t-elle à le tente et en se jetant à son cou « Oh Edgar, mon chéri, Heathcliff est revenu Il est là ! » Et elle le serrait dans ses bras à l'étouffer « Bon, bon ! » dit son mari avec humeur « Ce n'est pas une raison pour m'étrangler Il ne m'a jamais fait l'impression d'un trésor si merveilleux Il n'y a pas lieu de vous affoler » « Je sais que vous ne l'aimiez pas » répondit-elle en modérant un peu son ravissement « Pourtant, par égard pour moi vous devez être amis maintenant Faut-il lui dire de monter ? » « Ici, dans le petit salon ? » « Et où donc ? » Il avait l'air contrarié et laissa entendre que la cuisine était un endroit qui conviendrait mieux aux visiteurs Miss Linton le regarda d'une drôle de manière moitié fâchée moitié riant de sa susceptibilité « Non ! » ajouta-t-elle au bout d'un instant « Je ne peux pas le recevoir dans la cuisine Mettez deux tables ici, Hélène L'une pour votre maître et pour Miss Isabelle qui sont l'aristocratie l'autre pour Heathcliff et pour moi qui sommes les classes inférieures Cela vous va-t-il ainsi, chère ? Ou faut-il que je fasse allumer du feu ailleurs ? Dans ce cas, donnez vos instructions Je descends vite m'assurer de mon hôte J'ai peur que ma joie soit trop grande pour être fondée sur quelque chose de réel Elle allait de nouveau se précipiter dehors mais Edgar l'arrêta Priez-le de monter dit-il en s'adressant à moi Et vous, Catherine tâchez d'être contente sans être absurde Il est inutile que toute la maison vous voie accueillir comme un frère à un domestique qui s'est sauvé Je descendis et trouvais Heathcliff qui attendait sous le porche comptant évidemment qu'il serait invité à entrer Il me suivit sans paroles inutiles et je l'introduisis en présence de mon maître et de ma maîtresse dont les joues enflammées révélaient qu'il venait d'avoir un entretien animé Mais ce fut un autre sentiment qui brilla sur le visage de la jeune femme quand son amie apparut à la porte Elle s'élança vers lui le prit par les deux mains et le conduisit vers Linton Puis elle saisit les mains de Linton et malgré lui le força de prendre celle de Heathcliff À présent que le feu et les bougies éclairaient en plein celui-ci j'étais encore plus stupéfaite de sa transformation que je ne l'avais été tout d'abord C'était maintenant un homme de grande stature bien bâti taillé en athlète auprès duquel mon maître paraissait grêle et avait l'air d'un adolescent Sa façon de se tenir droit suggérait l'idée qu'il avait été dans l'armée L'expression et la décision de ses traits lui composaient un visage plus vieux que celui de M. Linton et qui respirait l'intelligence sans conserver trace de sa dégradation passée Pourtant sous ses sourcils abaissés et dans ses yeux pleins d'un feu sombre se dissimulait une férocité à demi sauvage mais maîtrisée Ses manières étaient même dignes tout à fait dépourvues de rudesse bien que trop sévère pour être gracieuse La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne Il resta une minute à se demander comment il s'adresserait aux garçons de charrue comme il l'appelait Heathcliff lâcha sa main délicate et le regarda froidement jusqu'à ce qu'il se décida à parler Asseyez-vous monsieur dit-il enfin Miss Linton en souvenir du temps jadis a désiré que je vous fisse un accueil cordial et naturellement je suis heureux de tout ce qui peut lui être agréable Et moi aussi répondu Heathcliff particulièrement si c'est quelque chose où j'ai une part je resterai volontiers une heure ou deux Il s'assit en face de Catherine qui tenait les yeux fixes sur lui Elle semblait craindre qu'il ne disparût si elle l'ait détourné un instant Lui ne leva pas souvent les yeux sur elle Un rapide regard de temps à autre suffisait mais ce regard reflétait chaque fois avec plus d'assurance le délice dissimulé qu'il buvait dans le sien Ils étaient trop absorbés dans leur joie mutuelle pour se sentir embarrassés Ils n'en étaient pas de même de monsieur Edgar Ils palissaient de contrariété Ce sentiment atteignit le comble quand sa femme se leva et s'approchant de Heathcliff lui saisit de nouveau les mains en riant d'un air égaré Demain je m'imaginerai avoir rêvé s'écria-t-elle Je ne pourrais croire que je vous ai vu que je vous ai touché que je vous ai parlé encore une fois Et pourtant cruel Heathcliff vous ne méritez pas cet accueil rester trois ans absent sans donner signe de vie et sans jamais penser à moi Un peu plus que vous n'avez pensé à moi murmura-t-il J'ai appris votre mariage Cathy il n'y a pas longtemps Pendant que j'attendais en bas dans la cour je méditais ce projet Entrevoir simplement votre visage Recevoir en retour un regard de surprise peut-être et de déplaisir affecté Puis régler mon compte avec Inley Et enfin prévenir la loi en me faisant justice moi-même Votre accueil m'a fait sortir ces idées de l'esprit Mais prenez garde de ne pas me recevoir d'un autre air la prochaine fois Non Vous ne me chasserez plus Vous étiez réellement inquiète de moi n'est-ce pas ? Eh bien il y avait de quoi J'ai menu un dur combat dans la vie Depuis le jour que j'ai cessé d'entendre votre voix Il faut me pardonner car c'est uniquement pour vous que je luttais Catherine si vous ne voulez pas que notre thé soit froid Venez à table je vous prie Interrompit Linton en s'efforçant de conserver son ton habituel et un degré convenable de politesse Monsieur Edcliffe a une longue course devant lui Quel que soit l'endroit où il loge cette nuit Quant à moi j'ai soif Elle prit sa place devant la théière Miss Isabelle arriva appelée par la cloche Alors après avoir avancé les chaises je sortis Le repas durera à peine dix minutes La tasse de Catherine resta vide Elle était incapable de manger ou de boire Edgar avait renversé son thé dans sa soucoupe et avala à peine une bouchée Leur hôte ne prolongea pas son séjour ce soir-là plus d'une heure Je lui demandai quand il partit s'il allait à Gimerton Non Ahur-le-Vent répondit-il Monsieur Hanshaw m'a invité lorsque je lui ai fait visite ce matin Monsieur Hanshaw l'avait invité lui et il avait fait visite lui à Monsieur Hanshaw Je méditais cette phrase avec inquiétude après son départ Comment serait-il à être un peu hypocrite et revient-il dans le pays pour y tramer le mal sous un masque me demandai-je J'avais au fond du cœur le pressentiment qu'il aurait mieux valu qu'il n'eût pas reparu Vers le milieu de la nuit mon premier sommeil fut interrompu par Miss Linton qui se glissait dans ma chambre s'asseyait à mon chevet et me tirait par les cheveux pour me réveiller Je ne puis pas dormir Hélène commença-t-elle en manière d'excuse et j'ai besoin d'une créature vivante pour me tenir compagnie dans mon bonheur Edgar est grognon parce que je suis heureuse d'une chose qui ne l'intéresse pas Il refuse d'ouvrir la bouche sauf pour tenir des propos maussades et absurdes Il m'a affirmé que j'étais cruel et égoïste de vouloir le faire parler alors qu'il est souffrant et qu'il assommeille Il trouve toujours moyen d'être souffrant à la moindre contrariété J'ai prononcé quelques phrases élogieuses pour Heathcliff et sous l'influence de la migraine ou d'un accès d'envie il s'est mis à pleurer Je me suis levé et je l'ai laissé A quoi bon lui faire l'éloge de Heathcliff ? répondis-je Enfant, ils avaient de l'aversion l'un pour l'autre et il serait tout aussi désagréable à Heathcliff d'entendre chanter les louanges de votre mari c'est la nature humaine Ne parlez pas de lui à M. Linton si vous ne voulez pas faire naître entre eux une querelle ouverte Mais n'est-ce pas faire preuve d'une grande faiblesse ? Je ne suis pas envieuse Je ne me suis jamais sentie blessée par le lustre des cheveux blancs d'Isabelle ni par la blancheur de sa peau ni par son élégance recherchée ni par la prédilection que tout le monde ici lui témoigne Vous-même Nelly s'il y a parfois une dispute entre elle et moi vous prenez aussitôt son parti Et je cède comme une mère trop faible Je l'appelle ma chérie et la flotte pour lui rendre sa bonne humeur Cela fait plaisir à son frère de nous voir en bon terme et à moi aussi par conséquent Mais ils se ressemblent beaucoup Ce sont des enfants gâtés qui se figurent que le monde a été fait pour eux Quoi que je sois indulgente à tous deux je pense qu'un bon châtiment pourrait néanmoins leur faire du bien Vous vous trompez Miss Linton Ce sont eux qui sont indulgents pour vous Je sais ce qui arriverait s'ils ne l'étaient pas Vous pouvez bien leur passer leur petit caprice tant que leur préoccupation est de prévenir tous vos désirs Mais il se peut qu'à la fin vous vous heurtiez à propos de quelque chose qui soit d'égale conséquence pour les deux parties Et alors ceux que vous appelez faibles seront très capables de se montrer aussi obstinés que vous Et alors nous lutterons à mort n'est-ce pas Nelly ? répliqua-t-elle en riant Non je vous le dis j'ai une telle foi dans l'amour de Linton que je crois que je pourrais essayer de le tuer sans qu'il eût le désir de se venger Je lui conseillais de ne l'estimer que davantage pour l'affection qu'il lui témoignait C'est ce que je fais répondit-elle Mais ce n'est pas une raison pour qu'il pleurniche à propos de Bagatelle C'est puéril Au lieu de fondre en larmes parce que j'ai dit que Heathcliff était maintenant digne de la considération de tous et que ce serait un honneur pour le premier gentleman du pays d'être son ami il aurait dû le dire à ma place et se réjouir par sympathie Il faut qu'il s'habitue à lui et il peut même lui être reconnaissant Si l'on considère toutes les raisons qu'H Heathcliff de lui en vouloir je trouve que Heathcliff s'est parfaitement conduit Que pensez-vous de sa visite à Hurlevent ? demandai-je Il serait donc amendé à tous égards Le voici tout à fait chrétien Il tend cordialement la main à tous ses ennemis à la ronde Il m'a expliqué cette visite Je m'en étonne autant que vous Il m'a dit qu'il était allé là-bas pour avoir par vous de mes nouvelles supposant que vous y résidiez toujours Joseph avertit-il qu'il sortit et se mit à le questionner sur ce qu'il avait fait la manière dont il avait vécu et finalement le pria d'entrer Il y avait là plusieurs personnes qui jouaient aux cartes Heathcliff se joignit à elle Mon frère perdit quelque argent contre lui et le trouvant abondamment pourvu l'invita à revenir dans la soirée Il y consentit Il ne l'est trop insouciant pour choisir ses relations Il ne prend pas la peine de songer aux raisons qu'il pourrait avoir de se méfier d'un homme qui l'a indignement outragé Mais Heathcliff affirme que son principal motif pour renouer connaissance avec son ancien persécuteur est son désir de s'installer dans le voisinage de la grange ainsi que son attachement à la demeure où nous avons vécu ensemble et aussi l'espoir que j'aurai plus d'occasion de le voir là que je n'en aurais eu s'il était fixé à Gimerton Il a l'intention de se montrer large pour obtenir l'autorisation de loger à Hurlevent Et sans doute la cupidité de mon frère le déterminera à accepter cette condition Il a toujours été avide Mais ce qu'il attrape d'une main il le gaspille de l'autre C'est un joli endroit comme installation pour un jeune homme remarquai-je Ne craignez-vous pas les conséquences possibles Miss Linton ? Pas pour mon ami Sa forte tête le préservera du danger Pour il l'est un peu Mais moralement il ne peut tomber plus bas qu'il n'est et je suis là pour le protéger du mal physique L'événement de cette soirée m'a réconciliée avec Dieu et l'humanité J'en étais arrivé à la colère et à la rébellion contre la Providence Oh ! J'ai enduré une souffrance très très amère Nelly Si cet homme s'en doutait il aurait honte de gâter par son irritation absurde le soulagement que j'éprouve C'est par bonté pour lui que j'ai été amené à supporter seule ma douleur Si j'avais laissé paraître l'angoisse que je ressentais souvent il aurait bien vite désiré aussi ardemment que moi de l'avoir allégé Quoi qu'il en soit c'est fini et je ne veux pas me venger de sa folie Désormais je puis braver toutes les épreuves Si l'être le plus vil me frappait sur une joue non seulement je tendrais l'autre mais je demanderais pardon de l'avoir provoqué Et pour preuve je vais faire tout de suite ma paix avec Edgar Bonsoir Je suis un ange C'est dans cette plaisante conviction qu'elle me quitta Et le succès de la mise en pratique de sa résolution fut évident dès le lendemain Non seulement M. Linton avait renoncé à sa maussaderie Bien que son moral parut toujours subjugué par l'exubérante vivacité de Catherine mais il ne hasarda même aucune objection à ce qu'elle emmena Isabelle à Hurlevent avec elle l'après-midi Elle l'en récompensa par un été de douceur et d'affection qui fit de la maison un paradis pour plusieurs jours maîtres et serviteurs profitant ensemble de ce perpétuel éclat du soleil Hidcliffe M. Hidcliffe devrais-je dire à l'avenir n'usa qu'avec circonspection au début de la liberté de venir à Truss-Croche-Grange Il semblait étudier jusqu'à quel point le maître supporterait son intrusion Catherine elle aussi estima à propos de modérer en le recevant l'expression de son plaisir Peu à peu il établit son droit à être attendu Il conservait beaucoup de la réserve que le caractérisait dans son adolescence et cela lui permettait de réprimer toute démonstration trop vive de sentiments L'inquiétude de mon maître se calma et d'autres événements vers la détourner pour quelque temps dans une autre direction Des soucis nouveaux et imprévus fondirent sur lui Isabelle Linton laissa malheureusement paraître un penchant soudain et irrésistible pour l'autre qu'il tolérait C'était à cette époque une charmante jeune fille de 18 ans enfantine dans ses manières bien qu'ayant un esprit fin des sentiments ardents et un caractère vif dès qu'on l'irritait Son frère qui l'aimait tendrement fut consterné de cette fantasque inclination Sans parler de ce qu'aurait eu de dégradant une alliance avec un homme sans nom ni de la possibilité que sa fortune à défaut d'héritier mal passa aux mains d'un tel individu il était assez sensé pour comprendre le tempérament de Heathcliff et savoir que si son extérieur s'était modifié sa nature ne pouvait pas changer et n'avait pas changé Il redoutait cette nature elle le révoltait Il reculait comme sous l'empire d'un pressentiment devant l'idée de confier Isabelle à sa garde S'il avait su que l'attachement de sa sœur était né sans avoir été sollicité et n'éveillait chez lui qui en était l'objet aucune réciprocité de sentiments car à l'instant qu'Edgar en avait découvert l'existence il l'avait incriminé comme un dessin prémédité de Heathcliff Nous avions tous remarqué depuis quelque temps que Miss Linton se tourmentait et soupirait après quelque chose Elle devenait maussade et fatigante Elle brusquait et taquinait continuellement Catherine au risque qui était imminent de lasser la patience limitée de celle-ci Nous l'excusions jusqu'à un certain point à cause de sa mauvaise santé Elle languissait et dépérissait à vue d'œil Un jour cependant elle s'était montrée particulièrement désagréable Elle avait refusé son déjeuner C'était plainte que les domestiques ne lui obéissent point que Catherine ne lui permit d'être rien dans la maison qu'Edgar la négligea qu'elle eût pris froid parce que les portes étaient restées ouvertes qu'on eût laissé éteindre le feu du petit salon exprès pour la contrarier avec cent autres accusations encore plus frivoles Miss Linton insista d'un trompe éremptoire pour qu'elle se mit au lit et après l'avoir sérieusement tensée elle menaça d'envoyer chercher le docteur Au nom de Keness Miss Linton s'écria aussitôt que sa santé était excellente et que c'était seulement la dureté de Catherine qui la rendait malheureuse Comment pouvez-vous dire que je suis dure méchante enfant gâtée s'écria ma maîtresse stupéfaite de cette assertion déraisonnable Vous perdez sûrement la tête quand j'étais dure dites-moi Hier J'ai mis Isabelle Et maintenant ? Hier ? A quel propos ? Pendant notre promenade dans la lande Vous m'avez dit d'aller où je voudrais pendant que vous flâniez avec M. Heathcliff Et c'est ce que vous appelez de la dureté dit Catherine en riant Il n'y avait pas là la moindre assinuation que votre compagnie nous gêna Il nous était bien indifférent que vous fussiez ou non avec nous Je pensais simplement que la conversation de Heathcliff n'avait rien d'amusant pour vous Oh non ! reprit la jeune fille en pleurant Vous vouliez m'éloigner parce que vous saviez que j'avais plaisir à rester Est-elle dans son bon sens ? demanda Miss Linton en s'adressant à moi Je vais vous rapporter notre conversation mot pour mot Isabelle et vous m'indiquerez tous les points qui auraient pu vous charmer Peu m'importe la conversation je voulais être avec Eh bien ! dit Catherine en la voyant hésiter à achever sa phrase Avec lui Et je ne veux pas être toujours envoyée continua-t-elle en sainement Vous êtes comme un chien devant sa mangeoire Cathy et vous voulez être seule à être aimée Un pertinent petit singe s'écria Miss Linton surprise Mais je ne puis croire ces bêtises Il est impossible que vous aspiriez à l'admiration de Heathcliff que vous le regardiez comme un être agréable J'espère que je vous ai mal comprise Isabelle Non ? Pas du tout répondit Isabelle donnant libre cours à sa passion Je l'aime plus que vous n'avez jamais aimé Edgar Et il pourrait m'aimer si vous ne vous y opposiez pas En ce cas Je ne voudrais pas être à votre place pour un empire déclara Catherine avec en face et elle semblait parler sincèrement Nelly aidez-moi à la convaincre de sa folie Montrez-lui ce qu'est Heathcliff Un être resté sauvage sans raffinement sans culture un désert aride d'agents et de basaltes J'aimerais autant mettre le petit canari que voilà dans ce parc un jour d'hiver que de vous conseiller de lui confier votre cœur C'est une déplorable ignorance de son caractère mon enfant et rien d'autre qui vous a fait entrer ce rêve dans la tête Je vous en prie ne vous imaginez pas qu'il cache des trésors de bienveillance et d'affection sous un extérieur sombre Ce n'est pas un diamant brut une huître contenant une perle C'est un homme féroce impitoyable un loup Je ne lui dis jamais laissez en paix tel ou tel de vos ennemis parce qu'il serait peu généreux ou cruel de lui faire du mal Je lui dis laissez-les en paix parce qu'il me déplairait extrêmement de leur voir faire tort Il vous écraserait comme un œuf de moineau Isabelle s'il trouvait en vous un fardeau important Je sais qu'il ne peut pas aimer une Linton et pourtant il serait très capable d'épouser votre fortune et vos espérances L'avance devient son péché dominant Voilà le portrait que je fais de lui et je suis son amie au point que s'il avait sérieusement songé à vous captiver j'aurais peut-être tenu ma langue pour vous laisser tomber dans son piège Miss Linton regardait sa belle-sœur avec indignation Quelle honte Quelle honte répéta-t-elle d'un ton irrité Vous êtes pire que vingt ennemis venimeux amis Oh ! Vous ne voulez pas me croire alors ? Vous pensez que mes paroles sont dictées par un perfide égoïsme ? J'en suis certaine Et vous me faites horreur Bon Essayez-vous même si le cœur vous en dit J'ai fini Et je ne soutiendrai pas la discussion avec votre insolence effrontée Et il faut que je souffre à cause de son égoïsme dit en sanglotant la jeune fille pendant que Miss Linton quittait la pièce Tout Tout est contre moi Elle a empoisonné mon unique consolation Mais ce qu'elle a dit est faux n'est-ce pas ? Monsieur le pif n'est pas un démon Il a une âme honnête et droite Autrement comment se serait-il souvenu d'elle ? Bannissez-le de vos pensées Miss dis-je C'est un oiseau de mauvaise augure Ce n'est pas un parti pour vous Miss Linton a parlé avec sévérité et cependant je ne puis pas la contredire Elle connaît son cœur mieux que moi-même ou que personne et elle ne le représenterait jamais comme plus mauvais qu'il n'est Les honnêtes gens ne cachent pas leurs actions Comment a-t-il vécu ? Comment est-il devenu riche ? Pourquoi séjourne-t-il à Hurlevent chez un homme qu'il déteste ? On dit que Monsieur Hancho est pire que jamais depuis son arrivée Ils passent continuellement la nuit ensemble Il l'est emprunté de l'argent sur sa terre et ne fait que jouer et boire Il n'y a pas plus d'une semaine j'ai rencontré Joseph à Gimerton et je lui ai parlé Nelly m'a-t-il dit sauront bientôt une enquête du coroner par chez nous Il y en a un qui a eu le doigt presque arraché en empêchant l'autre de s'embrocher comme un vio C'est le maître vous savez qu'on est bien capable d'aller devant les grandes assises Il n'a point peur du banc des juges ni de Paul ni de Pierre ni de Jean ni de Mathieu ni de personne lui Il voudrait bien Il se languit de les défier de son regard affronté Et ce bon gars de Whitcliffe pensez-vous que c'est un gaillard ordinaire ? Il s'est grimacé à rire comme pas à une plaisanterie diabolique Est-ce qu'il vous raconte jamais rien de la joie qui vit mène quand c'est qui vient à la grange ? Voilà ce qu'en est Levé à l'heure que le soleil se couche Les dés le brandit les volets fermés et les chandelles jusqu'au lendemain midi Alors le fou il s'en va dans sa chambre en jurant et en hurlant que les honnêtes gens s'en bouchent les oreilles de honte Et le coquin qui savait compter ses sous et manger et dormir et puis aller chez le voisin pour bavarder avec sa femme Probable hein qui raconte à Dame Catherine comment que l'argent de son père y passe dans ses poches à lui et comment que le fils de son père y galope sur la grande route pendant que lui file devant pour ouvrir les barrières Eh bien Miss Linton Joseph est un vieux drôle mais ce n'est pas un menteur et si sa description de la conduite de Whitcliffe est exacte Vous ne songeriez jamais à désirer un pareil mari je pense Vous êtes liguée avec les autres Hélène répondit-elle Je ne veux pas écouter vos médisances Faut-il que vous soyez malveillante pour vouloir me convaincre qu'il n'y a pas de bonheur en ce monde Aurait-elle fini par triompher de ce penchant si elle eût été laissée à elle-même ou aurait-elle continué d'y céder indéfiniment C'est ce que je ne saurais dire Elle eut peu de temps pour réfléchir Le lendemain il y eut une séance de justice à la ville voisine Mon maître fut obligé d'y assister et M. Heathcliff au courant de son absence arriva plutôt que d'habitude Catherine et Isabelle étaient dans la bibliothèque fâchées l'une contre l'autre mais silencieuses Celle-ci un peu alarmée de sa récente imprudence inquiète d'avoir révélé ses sentiments intimes dans un accès passager de passion Celle-là après mûres considérations réellement irritée contre sa compagne et si elle rit encore de son impertinence disposait à n'en pas faire un sujet de plaisanterie avec elle Elle rit vraiment quand elle vit Cliff passer devant la fenêtre J'étais en train de balayer le foyer et je remarquais sur ses lèvres un sourire méchant Isabelle plongée dans ses méditations ou dans un livre ne bougea pas jusqu'à ce que la porte s'ouvrit Il était trop tard pour qu'elle essayât de s'enfuir ce qu'elle aurait volontiers fait si c'était possible Entrez voilà qui est bien s'écria gaiement ma maîtresse en avançant une chaise près du feu Vous voyez deux personnes qui ont bien besoin d'une troisième pour faire fondre la glace entre elles et vous êtes précisément celui que nous aurions toutes deux choisi Heathcliff je suis fière de vous montrer enfin quelqu'un qui raffole de vous plus que moi-même Je pense que vous vous sentez flatté Non ce n'est pas Nelly Inutile de la regarder Ma pauvre petite belle-sœur est en train de se briser le cœur dans la simple contemplation de votre beauté physique et morale Vous n'avez qu'à vouloir pour devenir le frère d'Edgar Non non Isabelle vous ne vous sauverez pas poursuivit-elle en arrêtant avec un fin enjouement la jeune fille confuse qui s'était levée indignée Nous nous corrélions à votre sujet comme des chats à Heathcliff et j'étais nettement battue en protestation de dévouement et d'admiration Qui plus est j'ai été avertie que si je voulais bien avoir le bon goût de me tenir à l'écart ma rivale comme elle se qualifie elle-même vous transpercerez le cœur d'une flèche qui vous fixerait à jamais et qui plongerait mon image dans un éternel oubli Catherine dit Isabelle en appelant à son aide sa dignité et dédaignant de lutter pour se dégager de l'énergie qu'étreinte qui la retenait je vous serai reconnaissante de rester dans la vérité et de ne pas me calomnier même en plaisantant Monsieur Heathcliff ayez l'obligence de demander à votre amie de me lâcher elle oublie que vous et moi ne sommes pas des intimes et ce qui l'amuse est pour moi pénible au-delà de toute expression comme le visiteur sans rien répondre s'assayait et avait l'air parfaitement indifférent au sentiment qu'elle pouvait éprouver pour lui elle se tourna vers sa persécutrice et murmura un pressant appel pour que celle-ci lui rendit sa liberté jamais de la vie s'écria Miss Linton je ne veux pas être encore traité de chien devant sa mangeoire vous resterez et maintenant Heathcliff pourquoi ne témoignez-vous pas de satisfaction à mes plaisantes nouvelles Isabelle jure que l'amour qu'Edgar a pour moi n'est rien en comparaison de celui qu'elle nourrit pour vous je suis sûre qu'elle a dit quelque chose comme ça n'est-ce pas Hélène elle a jeûné depuis notre promenade d'hier par chagrin et dépit que je l'ai écarté de votre société que je jugeais peu agréable pour elle je crois que vous lui prêtez des pensées qu'elle n'a pas dit Heathcliff en tournant sa chaise pour leur faire face elle désirait être débarrassée de ma société en ce moment en tout cas elle regarda fixement l'objet de la conversation comme on regarderait un anime à l'étranger repoussant une scolopendre des Indes par exemple comme la curiosité vous pousse à examiner en dépit de la version qu'elle inspire la pauvre enfant ne put endurer cet examen elle pallit et rougit tour à tour et tandis que les larmes perlées sur ses cils elle appliqua la force de ses doigts frêles à s'affranchir de la ferme étrane de Catherine mais voyant qu'aussitôt qu'elle parvenait à soulever l'un des doigts posés sur son bras un autre s'abaissait et qu'elle ne pouvait se débarrasser de tous à la fois elle se mit à employer ses ongles dont les pointes ornementaires bientôt décroissent en rouge la main de sa geôlière « Quelle tigresse ! » s'écria Miss Linton en la relâchant et secouant sa main endolorie « Allez-vous-en pour l'amour de Dieu et cachez votre figure de mégère ! » « Quelle folie de révéler ses griffes devant lui ? » « Ne pouvez-vous deviner les conclusions qu'il en tirera ? » « Regardez Heathcliff voilà des instruments d'exécution prenez garde à vos yeux je les arracherai de ses doigts si jamais ils me menaçaient répondit-il brutalement quand la porte fut refermée sur elle mais quelle était votre intention en agaçant ainsi cette créature Cathy ? vous ne disiez pas la vérité n'est-ce pas ? je vous assure que si voilà plusieurs semaines qu'elle se meurt d'amour pour vous ce matin encore elle extravagait à votre sujet et m'accablait d'un déluge d'injures parce que je lui représentais vos défauts en pleine lumière afin de refroidir son adoration mais n'y faites plus attention je voulais punir son insolence voilà tout je l'aime trop mon cher Heathcliff pour vous laisser la saisir entièrement et la dévorer et je l'aime trop peu pour le tenter ou ce serait à la manière d'une goule vous entendriez parler de choses étranges si je vivais seule avec cette insipide figure de cire les plus communes seraient que j'ai peint sur son blanc visage les couleurs de l'arc-en-ciel et que tous les jours ou tous les deux jours j'ai fait passer ses yeux du bleu au noir ils ressemblent d'une manière détestable à ceux de Linton d'une manière délicieuse observa Catherine ce sont des yeux de colombe d'ange elle est l'héritière de son frère n'est-ce pas ? demanda-t-il après un court silence je regretterai de le croire une demi-douzaine de neveux la dépourront de ce titre plaise au ciel détournez votre esprit de ce sujet pour le moment vous êtes trop enclin à convoiter les biens de votre prochain souvenez-vous que les biens de ce prochain-là sont les miens s'ils étaient les miens ils n'en seraient pas moins les vôtres mais bien qu'Isabelle Linton puisse être saute elle n'est cependant pas folle en résumé nous écarterons ce sujet comme vous le conseillez ils l'écartèrent en effet de leurs propos et Catherine probablement de ses pensées l'esprit de l'autre j'en suis certaine y revint souvent dans le cours de la soirée je le vis se sourire à lui-même grimacer plutôt et tomber dans une rêverie de mauvaise augure chaque fois que Miss Linton eut l'occasion de s'absenter de la pièce je résolus de surveiller ses mouvements mon coeur s'attachait invariablement aux parties de mon maître de préférence à celui de Catherine avec raison pensais-je car il était bon loyal honorable et elle on ne pouvait pas dire qu'elle fut l'opposé mais pourtant elle semblait se permettre une telle licence que j'avais peu de foi dans ses principes et encore moins de sympathie pour ses sentiments je souhaitais qu'il arrivât quelque chose qui aurait eu pour effet de débarrasser les hauts et la grange de M. Heathcliff sans éclat nous laissant comme nous étions avant son arrivée ses visites étaient un perpétuel cauchemar pour moi et je le soupçonnais pour mon maître aussi son séjour à Hurlevent me causait une oppression inexplicable je sentais que Dieu avait abandonné à ses vagabondages pervers la brebis égarée et qu'une bête malfaisante rodait entre elle et le bercail attendant le moment de bondir et de détruire 3 5 5 6 Sous-titrage FR ?